Bonjour, c'est Laurent du Val d'Ozon. Hello, c'est Sandrine. Salut les petits chats, c'est Philippe Mangiot pour le Fast & Curious du Val d'Ozon. Picolons, sans hésiter, j'adore jouer les picolons. Entre la peste et le choléra, je vais choisir le soft. J'ai probablement plus de chances de m'en sortir. Le picolons, il y a quand même une grosse incertitude. En fait, je ne crains aucun picot. Vous faites ce que vous voulez. Alors, le service revers. Le marteau, je n'y arrive pas. Le marteau, quand j'étais jeune, dans les années 80, est plutôt revers quand même maintenant. Sans hésiter, service revers, je ne sais faire que ça. Les autres, je n'ai jamais su mettre d'effet. Je le donne. Je suis plutôt généreux, dans l'ensemble. J'avais tendance à donner le service, mais maintenant, je le garde. J'ai envie de commencer avec des points d'avance. Je garde le service, ça me permet une visibilité sur le court terme. Un peu le seul moment où on choisit, finalement. Quelque chose. C'est 7 ans 21. Depuis qu'elle est 7 à 11 points, j'ai chuté en classement. Ça va beaucoup trop vite. Je n'y arrive plus. Alors, je vais choisir la course-poursuite du 7 à 11 points. Marathon du 7 à 21. Un autre temps. 21, tu avais le temps. C'était bien. 11, tu ne l'as plus. Donc, c'est dur. Alors, un soutien psychologique serait souhaitable, je pense. Essayer de maintenir la confiance, c'est un peu la clé. Une tactique. Alors, j'aurais besoin des deux, mais on va dire plutôt tactique. A4, c'est assez intime. A6, on était un peu séparés. La équipe A4, mais ancienne formule, c'est-à-dire du temps où on jouait tout le monde. C'était beaucoup mieux. J'aimais bien la collégialité de l'équipe A6. Plus de gens dans la voiture, plus d'un mélange générationnel, et puis de niveau. C'était plus social, avec plus de possibilité de coaching. Tactique. Alors, plutôt tactique du revers et technique du coup droit. Je suis plutôt besogneur, il faut que je joue beaucoup, donc en ce moment, c'est compliqué. Alors, le travail. Le talent, c'est trop tard. Je suis fainéante, donc on va dire plutôt talent, mais un tout petit talent. Faire un coup gagnant reste une belle option, même si probablement je suis obsédé par ne pas faire la faute. Mais en l'occurrence, ce n'est pas très gagnant. Je fais rarement des coups gagnants. Ça doit être une belle expérience, donc le coup gagnant. Ah, coup gagnant quand même. Il faut le mettre sur la table un peu. Numéroté. Alors, numéroté, un vieil espoir inaccessible maintenant, probablement. Champion du Rhône, on peut, par hasard, ça peut marcher. Alors, j'ai été championne du Rhône déjà plusieurs fois en vétéran, donc on va dire numéroté. Samsonoff, pour la longévité, parce que c'est un quarantenaire qui est toujours en course. Samsonoff, pour la longévité. Samsonoff, il me fait trop penser à Chometon, ça me fait faire des cauchemars. Petit mot bol. Faire la perf à 500, quoi ? Oh non, faire une perf à 500, quand même. C'est si rare à mon âge. Alors, je choisis la perf à 500. Ah non. Non, non, jouer avec quelqu'un que je n'aime pas, c'est compliqué. Donc, oui, pas importe le niveau, tant qu'on s'amuse. Alors, en double avec une personne qu'on déteste, ça me paraît un non-sens, donc plutôt une personne un peu moins forte. Être en double avec un pote moins fort que moi. Ouais, en double, c'est l'entente qui compte et pas le niveau. Alors, je fais 3, mais l'équipe va se maintenir. Alors, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps de faire 3 sur 3, donc je vais dire 3 sur 3. Seul, bien sûr, si l'équipe joue le maintien ou la montée. 0 sur 3, l'équipe gagne, même si... Salon Ricochet, c'est là où j'ai fait mes débuts. Cochet, parce que le confort de jeu est primordial pour moi. Alors, je choisis la Salon Ricochet, qui est probablement la plus belle salle où on peut pratiquer le tennis de table. La lumière, la convivialité, magnifique. Alors, je me souviens d'un effet roulette russe du service de David quand j'avais à le remettre. On ne sait jamais comment on va s'en sortir. Alors, je choisis le service de David Boyer. Le service de David est vraiment quand même un peu particulier. Donc, le service de David, oui. Le side revers de mon loulou. Non, la frappe de Pascal. Le porté qu'au droit de Tom Vignal, forcément. Alors, la frappe improbable et tellement généreuse de Pascal Devevre. Cette frappe qui vient d'ailleurs, parfois un peu folle. Alors, je choisis la défense ballote, pour affectionner moi-même le truc. La poussette, c'est mignon, mais je crois que c'est vrai. La défense de Benjamin. Non, la poussette de Johan, c'est quand même un truc assez cruel. Le top de Pascal. Je vais choisir le contre revers coupé de Yann. On a l'impression que c'est raté, que ça va être jouable, mais en fait, c'est mal mis. Et c'est finalement un coup gagnant, presque, pour lui. Le top essuie-glace du gaucher, c'est quand même un truc. Donc, je dirais le coup droit de Pascal. Les deux doivent être bien. Léandre. C'est toujours vos liens, le contre-top. Le contre-top de Léandre Raclet. Il y a une flamboyance, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose d'improbable. J'ai du respect pour les deux protagonistes, mais je choisis le contre-top. Ciao, bye bye, prenez soin de vous. A bientôt. Eh bien, c'est terminé, merci. Au revoir. En espérant vous voir en vrai, dans la vraie vie.